Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mes créations du mois d'avril qui est un petit peu en retard ce mois-ci puisque j'avais une commande de Gislaine V qui voulait que je lui crée un album Hello Kitty et je voulais absolument vous la montrer dans cette vidéo vous montrer cette créa donc voilà pourquoi elle est un petit peu en retard et justement je voulais tourner aujourd'hui même, le même jour que je vous tourne cette vidéo là pour pouvoir envoyer la commande à Gislaine très rapidement, voilà je vais lui envoyer aujourd'hui ou demain pas plus tard et elle l'aura assez rapidement, donc aujourd'hui je vais vous montrer des créations dont une qui n'est pas de moi mais qui est de mon fils Raphaël et du coup et bien c'est pas du scrap voilà et bien vous allez voir et vous allez me dire ce que vous en pensez aussi voilà allez c'est parti, je vous montre mes créations donc il y a des créations d'échanges que j'ai fait, je ne dis pas pour qui c'est et il y a des créations d'échanges que j'ai commencé mais je n'ai pas fini, il n'y a pas tout donc voilà, allez j'ai fait trois attestantes sur le thème saraké voilà comme ceci, alors avec du papier craft j'ai fait celle-ci aussi, toute Mimi je l'aime bien celle-là et j'ai fait cette petite saraké aussi voilà, donc là j'ai fait trois attestantes j'ai fait des ATC, j'en ai fait six sur le thème, le thème de Pâques alors voilà la première qui est comme ceci voilà donc les petits stickers de Pâques j'ai fait un fond avec vous savez l'encre, la peinture acrylique je vous ai montré les fonds en vidéo, je vous invite à aller la regarder cette vidéo elle est super sympa cette vidéo parce que ça vous apprend à faire des fonds très simplement avec de la peinture acrylique donc elle est sympa cette vidéo voilà comme ceci, donc la première, la deuxième j'ai mis merveille parce que la petite fille elle est toute choupinette voilà j'ai rajouté de la paillette etc etc là aussi, donc là plus vite j'ai mis comme sentiment, je trouvais que ça allait bien avec l'ATC sur le thème de Pâques voilà ils vont aller chercher, ils sont allés chercher les oeufs déjà il y a celle-ci donc un très beau panier avec de belles tulipes et les oeufs dedans voilà j'ai mis un arc-en-ciel parce que j'ai mis beaucoup de couleurs dans cette ATC là avec des belles petites paillettes et puis celle-ci aussi qui est très mimi avec le sentiment happy voilà donc là j'en ai fait 6 et puis il y a celle-ci voilà, joyeuse Pâques comme celle-ci voilà et puis j'ai fait un ABR que je vous ai déjà montré donc du coup je vais l'envoyer puisque je l'ai fait d'ailleurs je vous ai fait le tuto, allez le voir si vous n'avez pas vu le tuto, je vous l'ai fait je vous explique tout tout le descriptif tout le déroulement pour effectuer cette création là voilà donc là il y a 3 photos vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 vous pouvez en mettre plus vous pouvez mettre des petites photos des moyennes, des grandes, vous faites comme vous voulez vous pouvez, il faut mettre un papier vous mettez un papier dessus puis après vous faites des tamponnages voilà, vous faites ce que vous voulez vous mettez le nom de votre dé le nom de votre région donc moi je suis dans la région d'Île-de-France et dans le département 77 voilà et puis j'ai mis un petit sentiment 100% globe trotter voilà donc j'ai mis les remparts de Provins le château de Versailles et puis Disneyland voilà comme ceci donc pour l'ABR donc allez voir le tuto de l'ABR parce que ça vous explique tout 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 même la phrase qu'il y a à mettre voilà vous savez tout dans la vidéo allez la voir allez dans l'onglet playlist et tapez tuto et vous allez voir ABR et bien c'est cette vidéo là donc ensuite ensuite j'ai qu'est-ce que j'ai ? qu'est-ce que j'ai fait ici ? là j'ai fait des petites cartes d'anniversaire toutes simples alors vraiment toutes simples et je vais peut-être pas m'en servir en carte d'anniversaire mais plutôt en déco pour des albums des junk ou des albums voilà donc il y a celle-ci comme ceci donc vous voyez elle est toute simple c'est vraiment tout tout simple c'est dans les petits vous savez les petits carnets de 10 par 15 déco time à construire en fait en 3D voilà donc j'ai fait ça pour les papiers que j'ai acheté à la brocante j'ai trouvé ça sympa et puis pour décorer un album ça peut être très sympathique donc j'en ai fait plein voilà comme ceci j'ai fait celle-ci aussi j'ai fait celle-ci celle-ci là qui est très très belle comme déco et puis celle-ci pour un anniversaire voilà avec le petit coeur qui est retourné c'est normal c'est pas le papier qui est plié voilà donc j'aime bien ces petites décos là que j'ai fait qui peuvent servir comme je vous ai dit en carte ou en album voilà donc ensuite 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 j'ai fait pour des échanges mais je dis pas le nom donc si jamais vous voulez pas être spoilé et ben arrêtez la vidéo ou vous la regarderez plus tard voilà voilà c'est un conseil que je vous donne voilà donc j'ai fait ceci alors des ATC qui sont pas courantes mais que j'adore j'aime trop j'aime trop c'est le style un peu western et ben c'est vrai que j'en ai jamais fait et j'aime beaucoup vous savez c'est dans les gros les gros carnets enfin les carnets maintenant que vendent Action de Dye Cut il y a plusieurs planches à l'intérieur c'est des carnets épais comme ça il existe un vert et un rose je crois moi je me suis fait ma réserve pour 1,99€ donc c'est encore moins cher que les planches de stickers de chez Action où vous avez deux planches à l'intérieur à 99 centimes je crois je sais plus trop ça revient moins cher et du coup j'en ai pris plein et j'ai fait des ATC avec et un peu sur le style western et j'aime beaucoup parce que oh une petite bébette sur mon téléphone j'aime beaucoup parce que ben j'en ai jamais fait donc regardez sur du papier craft donc j'ai fait la peinture acrylique comme comme avec une gel presse sauf que je n'avais pas de gel presse allez voir la vidéo donc en sentiment j'ai marqué paysage de carte postale donc j'ai mis des cactus là c'est un petit chou gras et puis l'arbre n'importe quoi le cheval là regardez j'ai mis des centiagues avec des cactus voilà et les fonds que j'avais fait ben j'ai trouvé que ça allait super bien avec les stickers donc j'ai fait ceci j'ai fait celui-ci là enfin celle-ci cette ATC là évasion garantie avec le carrosse le chapeau de cow-boy voilà donc le titre c'est western bien évidemment donc j'en ai fait quatre en tout et là relax puisqu'ils sont au bar et puis voilà avec la bouteille de whisky voilà donc j'aime bien celle-ci là ces quatre ATC là après j'ai fait sur le thème des vacances donc j'ai fait celui-ci l'aventure commence ici toujours avec les fonds acryliques comme une gel presse mais ça n'était pas une j'ai fait cette ATC là parenthèse enchantée j'ai fait des contours aussi j'ai fait celle-ci départ vers l'inconnu et j'ai rajouté de la pâte de structure de chez Action en couleur dorée pour faire un petit peu de sable vous voyez je l'ai monté jusque là je trouve que c'est sympathique là j'ai fait pareil vous voyez j'ai un peu structuré la pâte pour faire des empreintes de pas ou autre voilà je trouve ça sympathique j'ai mis un peu de pâte à structure avec la peinture acrylique voilà j'ai celle-ci au programme pareil j'ai mis de la pâte à structure en guise de sable je trouve que ça fait bien ça rend bien celle-ci elle est mis aussi là-bas voilà dans les pays tropicaux et il y a celle-ci on se détend voilà à la plage on se détend voilà donc pour cette série d'ATC là après on va passer aux plus grosses créations il y a celle-ci aussi la vie est une fleur rare voilà alors le thème de ces ATC là c'est le temps du bonheur donc j'ai fait celle-ci toujours toujours avec les fonds acryliques voilà j'ai fait celle-ci un petit coin de paradis voyez j'ai mis des petites chutes de napperon ici et là voilà pour récupérer mes chutes pour ne pas les jeter et là la vie en rose voilà là c'est une série de trois voilà pour cet échange ensuite j'ai cet échange là donc j'ai reçu si vous voulez pas spoiler arrêtez la vidéo ou regardez-la plus tard j'ai reçu un tag alors les tags ne s'échangent pas je vais vous baisser un petit peu mais j'avais dit que j'allais envoyer des tags donc je l'ai dit je le fais voilà donc là j'ai fait un tag vintage mais je l'ai fait en vidéo quand je vous ai fait le tuto comment se servir de la perforatrice lettre de chez Action voilà donc j'ai fait ce tag là vintage mais que vous avez déjà vu voilà et qui est tout mimi j'aime beaucoup donc j'ai fait cette création là aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autres qu'est-ce qu'il y a dedans là pour que j'ai pour que j'ai ça d'accord j'ai encore ah j'en ai plein en fait j'en ai fait plein vous savez les petites fiches que je vous ai montré tout à l'heure ben j'en ai refait d'autres là voilà toute simple mais moi je pense que ça va servir dans des albums ou peut-être dans des cartes d'anniversaire pour les happy birthday ou un album joyeux anniversaire je vais voir j'ai fait celle-ci aussi j'adore c'est en 3D c'est shabby c'est j'aime beaucoup il y a celle-ci aussi les papiers sont vraiment très 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 beaux il y a celle-ci je ne sais pas si je vais tous les enlever de mon album en fait je peux vous les montrer avec l'album je pense qu'est-ce que vous en pensez ben oui il y a celle-ci voilà ensuite il y a celle-ci que j'ai faite aussi ensuite j'ai celle-là il y a celle-là trop trop belle vraiment très très belle après il y a j'en ai fait beaucoup il y a celle-ci il y a celle-ci et il y a celle-ci qui est en 3D pareil voilà donc je les ai tous rangés dans les classeurs comme ça les albums photos de chez Action ça rentre pile poil c'est nickel ça ne s'abîme pas donc ensuite j'ai fait un autre tag et cette fois-ci je l'ai fait comme ça hop tout mimi voilà avec de la dentelle j'ai ancré le papier j'ai fait tout le contour j'ai pris un tag tout fait de chez Action là vous savez les blancs les craft les noirs j'ai ancré mon petit napperon j'ai mis une petite une petite image au fond j'ai mis un petit gâteau des demi-perles un petit papillon voilà puis un petit ruban tout tout sympa ce petit tag voilà ensuite 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 j'ai fait ces ADC là alors je regarde voilà hop 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 voilà ça ce sont les mêmes alors j'ai fait sur le thème des abeilles donc là en sentiment j'ai marqué ruche et le thème c'est les abeilles donc il y a trois ATC elle a la série complète et c'est les die-cut délivrés toutes les ATC que vous avez vu c'est les die-cut délivrés ils sont super bien moi j'aime beaucoup beaucoup il y a celle-ci toujours en fond acrylique et puis celle-ci voilà pour la première série ensuite j'ai fait celle-ci pour la deuxième série d'ATC c'est la collection complète le chant des oiseaux alors j'ai fait celle-ci j'ai arrondi les ATC regardez-moi les die-cut qui proposent l'action les die-cut oui les die-cut que propose Action en ce moment ils sont super beaux avec mes fonds d'acrylique comme ça j'ai trouvé que ça allait bien avec bonheur sans l'ombre d'un nuage j'ai marqué en sentiment voilà et enfin il y a la quatrième série de 4 ATC plaisir floral mon sentiment on est si bien ici voilà regardez les fonds comment ils sont voilà donc il y a celle-ci j'ai arrondi aussi je trouvais que ça faisait plus joli il y a celle-ci j'ai fait également celle-ci et celle-ci plaisir d'offrir voilà pour les ATC d'échange également donc là les filles surveillez vos boîtes aux lettres je vais je vais vous les envoyer dans pas longtemps donc après je me suis fait des ATC d'avance je me suis fait des petits écussons tags etc que vous avez vu le tuto en vidéo également je vais vous montrer j'ai fait ça j'ai fait ça 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 voilà alors je vous montre vous vous rappelez en vidéo je vous avais fait ce petit tuto-là de tas d'écussons voilà la petite botte le petit naperon les deux oeillets voilà j'avais fait celui-ci style vintage comme ceci voilà c'est le tuto embellissement créer des embellissements voilà j'avais fait aussi celui-ci c'était un tuto je ne sais plus de qui ça y est je ne sais plus de qui elle m'avait envoyé des bisounours dessus c'est trop bien je vais l'utiliser pour mon album là j'ai marqué bonheur voilà ensuite j'ai fait des fonds d'ATC pour m'avancer donc là c'est avec la patte de structure de chez Action la rose voilà et puis après je l'ai fait en pochoir bien évidemment mais avant j'avais ancré ancré à la distress avec plusieurs couleurs d'encre après j'ai fait ma patte à structure j'ai enlevé le pochoir et puis on voit le fond comme ceci j'ai fait ce fond là donc avec la peinture acrylique et puis des pochoirs à poids j'ai fait celle-ci la peinture acrylique avec la patte à structure de chez Action et un pochoir qui représente des vagues voilà j'ai fait celle-ci je l'adore je ne vous ai pas fait le tuto encore donc je ne vous dis rien la patte à structure de chez Action voilà avec un pochoir avec des feuilles le fond c'est de la peinture acrylique et là pareil voilà comme ceci ensuite après je me suis fait des petites ATC je me suis avancée se souvenir des jolies choses j'ai fait celle-ci donc il y a des scrapidules de Marie VR Mireille V et Colette sur cette ATC là voilà sur celle-ci j'ai marqué affectueusement regardez j'ai mis des napperons vous savez les gros rouleaux qui vendent pour faire des chemins de table et bien moi je m'en suis servi pour rajouter un petit fond très joli par-dessus la peinture acrylique voilà j'ai fait celle-ci vous voyez vous voyez mieux la dentelle enfin le fond voilà j'ai fait celle-ci paysage de carte postale j'ai fait celle-ci fleurir j'ai fait celle-ci là vous voyez j'ai pris la rouge vous voyez la rouge chemin de table rouge moi je découpe des petites chutes des petits morceaux et je m'en sers comme ça là je me suis servi de washi voilà pour utiliser mon washi là j'ai utilisé pareil des chemins de table ici j'ai mis coupé deux morceaux à la main comme ça et je trouve que ça fait joli moi j'aime beaucoup et enfin la dernière ATC donc avec de la dentelle des stickers 3D mousse non 3D départ vers l'inconnu et puis j'ai pris regardez le chemin de table en rouge voilà et là j'ai fait des sprays des sprays de chez Action voilà pour ça hop ça c'est de l'avance ensuite je vais vous montrer mon project life alors je ne sais plus où je m'étais arrêtée pour vous montrer les choses mais je crois que ça vous l'aviez vu là vous l'aviez vu celle-là vous l'aviez vu c'est sûr celle-là je ne sais plus c'était avec ma cousine voilà on était chez elle on scrappait donc là j'ai fait il me semble que vous l'avez vu une feuille orange j'ai ancré en orange j'ai mis des petites fleurs voilà j'ai posé la photo en décalé après il y avait celle-ci donc on voit ma cousine qui scrappe cette fois-ci chez moi voilà donc avec la déco que j'ai fait voilà toute la déco là c'est Laura ma fille avec sa copine qui scrappe voilà se font un petit album regardez le papier que j'ai pris je l'adore ce papier-là il est trop trop beau avec de la dentelle j'ai fait comme ça aussi voilà toujours ma fille avec sa copine qui scrappe alors celle-ci je l'adore j'ai fait mes petits tamponnages là effet craqué j'ai mis de la dentelle noire j'ai mis mes cœurs noirs ça fait super mimi parce qu'elle faisait des trucs sur le thème Halloween je crois donc j'aime bien celle-là j'ai fait celle-ci après donc toujours toutes les deux qui scrappent voilà là j'ai fait vous voyez des j'avais plus de photos donc j'ai fait du project life j'ai mis des petites fiches comme si c'était des photos sauf que c'est moi qui ai fait la déco voilà après il y a là c'est pas fini là c'est mes petites nièces qui sont venues avec ma belle-sœur et on a scrappé dans ma scraproom toutes les quatre voilà toutes les quatre donc elle je l'aurais fait faire une boîte ah comment ça s'appelle à explosion voilà donc elles ont fait toutes les trois trois boîtes différentes donc voilà comme ceci puis là c'est pas fini il faut que je termine voilà pour le project life qui est déjà pas mal je trouve à faire voilà voilà moi j'aime beaucoup faire ça aussi ensuite et bien ensuite vous avez vu mon format que j'ai fait en vidéo je l'ai sorti il n'y a pas longtemps mercredi dernier je crois mon petit format qui s'appelle CAPBSP allez voir la vidéo partagez la vidéo parlez-en autour de vous voilà n'hésitez pas à créer mon petit format donc là j'impose le coeur de chez Action c'est les c'est le dice comme ça de chez Action il se vend en ce moment vous le trouvez pour 1,99€ et c'est le plus grand qu'il faut prendre le plus grand voilà je vais essayer de vous mettre en lien le format exact mais il faut que j'y arrive donc voilà sinon allez voir la vidéo je vous ai donné aussi les cotes mais je préférais avec le dice mais si vous n'avez vraiment pas le dice allez voir la vidéo de toute façon tout est bien expliqué j'impose un coeur au moins un coeur sur le devant avec les pointillés ou un contour voilà dans le deuxième coeur vous mettez la phrase le coeur de l'amitié du partage et de la bienveillance scrap passion donc voilà les initiales CAPBSP avec un petit coeur et vous numérotez le coeur et le troisième vous mettez vos coordonnées avec toujours pareil le petit coeur CAPBSP et derrière aussi voilà un oeillet imposé et puis la petite cordelette voilà voilà donc si vous n'avez pas d'oeillet les filles ne vous inquiétez pas envoyez moi vos trois coeurs moi je mettrai l'oeillet parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit on peut mettre une attache parisienne je préfère un oeillet je vois je préfère un oeillet ça fait vraiment mon format et envoyez moi les trois coeurs séparés moi je mettrai l'oeillet voilà et vous me fournissez la cordelette que vous voulez mettre avec le thème que vous avez fait voilà donc pour mon format j'en avais fait un autre en tuto donc c'est celui-ci que vous voyez en tuto donc c'est exactement le même mais avec un thème différent voilà là ça fait plus vintage shabby un peu voilà avec mon coeur imposé sur la première feuille et puis tout le reste la phrase etc voilà pour ça et enfin mes albums donc là celui-ci vous l'avez vu je l'ai fait avec vous sauf que comme je vous ai dit moi je ne peux pas mettre donc déjà je vais enlever la petite le petit ruban que j'avais mis hop comme ceci voilà je n'ai pas pu mettre d'anneau parce qu'il est beaucoup trop large et si je mets un anneau vous voyez il s'ouvre carrément donc pourquoi ? parce que j'ai mis un œillet deux œillets à chaque feuille un au-dessus et un en-dessous et du coup ça épaissit et ça fait ça fait qu'on ne peut pas mettre d'anneau voilà même le plus large non ça ne va pas non plus donc j'ai fait comme ça j'ai mis de la petite ficelle avec des petites perles voilà qui sont ici voilà comme ça au moins c'est bien et puis je l'ai fermé avec un petit ruban en organza rose donc j'ai fait un peu de tuto avec vous je n'ai pas fait l'album entier avec vous donc c'est pour ça que je vais vous le remonter remontrer ici donc c'est l'album Hello Kitty donc il y a ça il y a celle-ci il y a celle-ci il y a celle-ci voilà celle-ci hop celle-ci il y a celle-ci il y a celle-ci j'aurais pu attendre et tourner tout à l'heure voilà maintenant je vais continuer comme ça il y a celle-ci il y a celle-ci ensuite voilà au Posca j'ai fait les contours au Posca je ne vous détaille pas allez voir la vidéo voilà j'ai mis en valeur vos ATC les filles bien évidemment là ce sont des ATC que vous m'avez envoyé voilà je ne sais pas si vous les reconnaissez mais j'en ai mis pas mal des ATC voilà là c'est pour écrire un petit peu voilà après il y a celle-ci voilà hop une autre ici ça c'est une autre ATC aussi et enfin la dernière qui est comme ça et c'est la fin de l'album qui est comme ça voilà et celle-ci je ne sais pas si je vous l'ai montré je ne sais plus voilà donc pour l'album Hello Kitty donc maintenant l'album que j'ai fait pour Ghislaine V la commande voilà donc je l'ai attaché par un beau petit ruban organza et là j'ai pu mettre un anneau puisque j'ai mis un œillet que sur un côté d'une feuille cartonnée donc je l'ouvre je referai le nœud après et là vous allez voir que ça ne fait pas du tout comme le mien ça reste bien droit vous voyez ça ne s'ouvre pas c'est nickel là c'est l'épaisseur de la déco intérieure et là c'est nickel voilà donc je ne mettrai qu'un seul œillet à chaque fois alors j'ai fait la déco avec vous en vidéo allez voir aussi si vous êtes intéressé c'est super sympa j'adore ces albums j'adore j'adore donc à chaque fois vous allez voir que j'ai contouré les feuilles cartonnées j'ai pas mis d'ATC ce sont des petites des petites cartes comme ça que j'ai faites voilà comme ceci donc je ne vais pas tout vous détailler vous voyez bien ce que ça donne voilà tout mimi tout mimi j'ai fait celle-ci j'aime trop celle-ci parce que j'ai rajouté des chutes de papier en triangle voilà et puis ça fait ça rapporte aussi de la couleur j'ai fait celle-ci il y a celle-là voilà j'ai rajouté les sentiments comme vous pouvez le voir je ne les avais pas mis avec vous sur certaines pages il y a celle-ci que j'aime beaucoup j'ai fait des petits flocons en posca puis je les entoure en bleu avec la dentelle là comme ça il y a celle-ci voilà et puis enfin celle-là voilà la ilo kitty avec tous ses amis voilà et puis la fin qui est comme ceci voilà j'aime beaucoup ces deux petits albums là ils sont très 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 mimi voilà et je vais le rattacher donc vous voyez il n'a pas besoin d'être rattaché il se ferme tout seul moi je trouve que ça fait joli avec un ruban un ruban et puis comme c'est pour offrir que Gisleine m'a fait cette commande et bien je trouve que ça fait comme un papier cadeau ça fait super sympa voilà je vais essayer de le rattacher allez on prend un peu notre temps pour pouvoir le rattacher comme ceci et je l'ai mis à l'envers alors attendez 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 hop comme ça comme ça voilà et je l'attache comme ceci allez mon petit nœud et la boucle et voilà et moi je trouve que c'est super mimi moi j'aime beaucoup moi il faut que je m'en rachète d'autres de ces albums là parce que j'aime trop c'est trop joli et puis vous voyez je trouve que ça fait un beau petit papier cadeau j'aime beaucoup voilà comme ceci voilà pour l'album et la commande elle est faite elle est prête à partir je te remercie beaucoup Gisleine pour ta confiance et puis la dernière création qui n'est pas de moi mais qui est de mon fils Raphaël regardez et on aimerait avoir votre avis alors dites vraiment ce que vous en pensez hein mais toujours bah des comme vous faites d'habitude des commentaires bienveillants voilà alors mon fils Raphaël de 16 ans de 16 ans bientôt 17 ans a fait cette peinture là voilà comme ceci donc en noir et blanc il a fait donc la mer des reflets comme ceci les arbres les nuages les oiseaux voilà dites moi ce que vous pensez de ce tableau puis bien évidemment il l'a signé puisqu'il en fait beaucoup il aime bien dessiner il aime bien faire de la peinture comme ça il aime beaucoup est-ce que la perspective pour vous est bonne voilà dites moi tout voilà la création de mon fils 17 ans dans un mois Raphaël voilà et bien écoutez je vous ai tout présenté mes créations de ce mois-ci alors j'en ai encore plein à faire j'ai encore plein d'échanges les filles donc si je n'ai pas montré vos créations d'échanges ici si vous ne vous êtes pas reconnus et bien il va falloir attendre le mois prochain voilà il ne faut pas être pressé mais ne vous inquiétez pas j'envoie toujours les échanges il n'y a aucun souci là-dessus voilà et bien j'espère que ce petit cette petite vidéo de ma présentation de toutes mes créations du mois d'avril vous a plu laissez-moi des commentaires et puis je vous fais de gros 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 scrabisous et puis je vous dis mais à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui je pense va vous plaire enfin je l'espère allez gros scrabisous scrapez bien éclatez-vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501